Musique Mon parti, le parti que je suis maintenant c'est le... Unifié populaire, c'est un parti qui n'était pas formé idéologiquement. Nous avons des membres qui viennent de la droite, de la gauche, des anarchistes, des nationalistes. Parce que tout le... Comment on dit ? Le spectre, oui, de... De spectre politique. Ce que nous unis, c'est que la Grèce maintenant est un pays occupé dans les pays européens et qu'il faut se délibérer. C'est un front de libération nationale. Oui. Et on croit, on a formé sur quelques objectifs de lutte, quelques buts que sont indiscutables. On peut dire... C'est ça, c'est le programme qui nous forme. Ce sont les objectifs pour avoir souveraineté et démocratie. C'est... C'est annuler les dettes. Pas négocier. Faire des négociations sur les dettes. Sur les dettes nationales. Alluler les dettes nationales. Avoir notre propre monnaie. Pour avoir une économie nationale. Pour avoir le pouvoir de prendre des mesures populaires sur les salaires, la pension. Protecter les services publics. Pour avoir une protection sociale. Tout ça. Et aussi, sorti de... Grexit. Sorti de l'Union Européenne. Pour avoir souveraineté et démocratie. Et sorti de l'OTAN, bien sûr. Et avoir aussi une nouvelle constitution. Par le vote du peuple. Pour avoir une renaissance de notre pays. Parce que c'est ça qu'on va faire. Libérer. Et avoir une renaissance de la Grèce. C'est ça les frontes populaires. On croit que tous les autres objectifs. 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 Comment dire. D'identité. Objectifs. Ideologiques. Ça va suivre. Un pays libre. Si on n'a pas un pays libre. Si on n'a pas un pays libre. Si les décisions de la peuple n'est pas respectées. ne deviennent pas une politique. Si le peuple ne peut pas avoir une politique. De sa propre politique. Comme en Great Britain. Une autonomie. Une autonomie. Pour avoir deux décisions. Avoir deux décisions. Si on n'a pas ça. On n'a rien. On n'a rien. Un peuple occupé n'a rien. Et maintenant. On va voir que la Grèce. Est un peuple occupé. Je crois. Que la France. L'Angleterre. Le peuple. Français. Anglais. Même les Allemands. Sont occupés. Les forces d'occupation. Sont. Le. Vous les connaissez bien. Et là. Les mots. C'est l'Union Européenne. L'AMF. Le FMI. FMI. Bien. Et le Banque. Le Banque Central. La Troïka. La Troïka. C'est ça. Pour tous nos pays. Pour tout notre peuple. Si les Allemands pourraient avoir des élections. Il faisait une. Il pourrait avoir des élections. Il faisait une. Europe. Unie. Et il faisait. Il mettrait. Leur. Électé. Comme. Avec Macron. Gauleiters. 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 Dans l'Europe. Dans chaque pays. Oui. Excusez-moi. De mes franco-anglo-français. Mais il y a longtemps que je parle. Ou je n'écoute. Les langues. Merci. Et on va lire le texte. Oui. Bien. Alors très près du micro. Très près. Voilà. Cheikh camarade. «Îlesanas. LeCKING Jun Gentle. nella charsen多 přilasào. L'Union Européenne continua há de plus en plus vers un empire. Le 15ieren heißt Liev-Eronstadt, Liev-Ernstadt, le principal négociateur de l'UE sur le Brexit et chef de la fraction de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe de l'Union Européenne a pris la parole devant le Congrès du Parti du Royaume-Uni Libéraux-Démocrates du Royaume-Uni, pardon Oui, bien, c'est bien la paix de l'Avry, non est une paix de l'aise qui basit dans les arts ou les chanses on est une paix de l'aise qui basit dans les autorités le monde du avril est un monde des autorités sur lequel nous les Européens et les Bretons peuvent changer de l'Histesseur et de l'Etat, en un pays de l'Etat et de l'Etat, en un pays de l'Etat et d'un pays et d'un pays un pays et d'un pays il a donc pris la parole devant le congrès du parti libéral-démocrate du Royaume-Uni et il disait l'ordre mondial de demain n'est pas un ordre mondial basé sur des états-nations ou des pays c'est un ordre mondial fondé sur des empires le monde de demain est un monde d'empires dans lequel nous, Européens et vous Britanniques ne pouvons défendre vos intérêts, votre mode de vie qu'en le faisant ensemble dans un cadre Européen et une Union Européenne fermez les guillemets La topothétition n'est pas intéressante d'un anélogue topothétition de l'église de l'Union Européenne comme par exemple Manoel Barrozo en 2007 qui a déclaré ouvrir les guillemets meilleurs fois m'aρέσει να συγκρίνω την Européenne qui a déclaré ouvrir les guillemets avec l'organisation de l'autonomie nous avons l'autonomie de l'autonomie nous avons l'autonomie de l'autonomie de l'autonomie et les guillemets égiennent avec des guillemets avec des guillemets de l'autonomie de l'autonomie et des guillemets de l'autonomie de l'autonomie maintenant ce que nous avons est l'autonomie une une autorité d'autonomie de l'autonomie nous sommes en train de faire des guillemets 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 nous avons les dimensions d'un empire mais il y a une grande différence les empires étaient généralement fait de force avec un centre du pays de dictée imposant qui affecterait les autres nous avons maintenant le premier empire non impérial 27 pays ont pleinement décidé de travailler ensemble et de mettre en commun leur souveraineté je crois que c'est une excellente construction et nous devrions en être fiers au moins nous à la commission nous en sommes fiers fermez les guillemets de l'autonomie avec un peu d'analyse l'empire britannique quand le 1907 connaissait l'autonomie de l'autonomie et de l'autonomie dans ses objectifs l'empire britannique s'est exprimé de la même manière lorsqu'il a officiellement recueilli le statut de dominion et de gouvernement autonome dans ses colonies en 1907 on est au moins au plus au moins au moins en étant dans ses actifs dans ses en ce moment aux begres de l'antique dans ses sur le thème et sont en contact avec les membres de la société britannique. Les membres du Commonwealth des Nations Britanniques. Les membres du Commonwealth des Nations Britanniques ont fait la même affirmation. Sous le statut de dominion, l'Empire Britannique déguisait son caractère impérial et se présentait comme un « Commonwealth ». Bien entendu, les peuples asservis du colonialisme britannique ne partageaient pas la même opinion et continuaient donc à lutter pour l'indépendance nationale totale et l'autodétermination nationale. Non, c'est un avis. L'Empire Britannique était introduit le statut de dominion dans les colonies pour mettre fin au lutte des peuples coloniaux pour la libération nationale. Nous sommes sur la voie inverse avec l'Union Européenne. Nous sommes confrontés à la soumission d'État souverain et de peuples européens à l'Empire de l'Union Européenne. Et cet empire devient de plus en plus cruel envers les peuples qui se trouvent en son sein. Car ils se comportent de plus en plus comme la Grande Bretagne impérial envers les peuples soumis à sa vassalité coloniale. Les États membres appartenant à l'Union Européenne impérial perdent leur nationalité et leur caractère public pour appliquer les mesures suivantes. Premièrement, donc, la coordination transfrontalière des politiques économiques et sociales conformément au marché des capitaux européens. Les politiques communes, quelles que soient les particularités de chaque pays, et l'application de réglementations globales ou supranationales à la place des politiques nationales, portant principalement sur des réseaux de commerce, de communication, d'énergie et d'infrastructures. Deuxièmement, les frontières ouvertes aux mouvements de capitaux, aux échanges commerciaux et d'infrastructures. Libérité totale de circulation transfrontalière des capitaux, des biens et des flux migratoires. Periodismos, kratikis, kyrdiaarchias, mérus etthniques, d'ikérodosias. Aυτό signifie, il full sovereignty du kyrou Barozo, et des autres représentants des autocratologiques européennes. Donc, limitation de la souveraineté des États en termes de juridiction nationale. Quel est le sens de la souveraineté de traction dont parle M. Barozo et le reste des opprimers impériaux de l'Union Européenne. C'est pourquoi ce n'est pas fait pour être une décision d'un peuple de quitter la zone euro et l'Union Européenne. Les peuples quittent les empires, non pas avec une simple expression d'opinion, mais à travers des luttes révolutionnaires et de libération nationale. de l'Union Européenne.